hello à toutes et à tous c'est katarina et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing je vais reculer parce qu'il ya de ce côté une petite étiquette de l'autre côté c'est la même chose voilà donc on va ouvrir aujourd'hui un paquet qui provient de chez paint some way ils ont plutôt été cool parce que j'avais reçu quelque chose de chez eux j'avais fait l'unboxing et je leur avais contacté pour leur dire voilà c'est bon l'unboxing est en ligne etc et ils m'avaient contacté en disant ah ben voilà si vous voulez choisir autre chose et du coup j'ai pris trois articles cette fois je n'ai pas pris de dp complet simplement parce que la dernière fois j'avais pris une toile en diamant rond une toile en diamant carré et cette fois j'ai pris des objets spéciaux je me souvenais pas avoir pris un dp comme ça mais on va regarder ça tout de suite alors vu que là je vous unbox ça comme ça j'ai pas les prix en tête je vous les afficherai à l'écran désolé pour le bruit plastique mais je crois que c'est des autocollants en fait je me souviens plus de ce que j'ai commandé je vous le dis d'avance je sais que là entre le moment de la commande et le moment de la livraison il y a eu deux semaines et demi à peu près mais franchement ce que j'ai commandé je m'en souviens plus donc on a un petit tool kit avec un carré de cire qui est plutôt opaque un petit plateau vert et un style est simple on a des couleurs attend j'essaie de me souvenir mais à du noir du bleu on a plusieurs bleus du brun du blanc ça vient avec une petite mousse voilà les scotch sont enlevés qu'est ce que j'ai pris qu'est ce que c'est que ça ça a mis du temps à monter au cerveau à laisser tomber donc c'est effectivement un autocollant c'est un dp rond mais c'est un autocollant alors déjà on va essayer de le mettre à plat en fait ce que j'ai trouvé cool comme concept c'est que c'est un autocollant donc en fait là vous le voyez ici à l'arrière je pense là vous voyez ici la délimitation en fait c'est vraiment tout le truc qui est autocollant je vais juste essayer de remettre ça à plat et je pense qu'il va falloir que je mette ça que je laisse ça à plat un sacré moment parce que ça a pas l'air de vouloir bien bien rester plat quoi enfin je trouvais le motif ultra cute et du coup oui alors beaucoup beaucoup de teintes de bleu c'est un peu comme un vitrail voilà c'est un peu comme un vitrail avec les trois petites marguerites là devant et puis les autres petites fleurs non franchement je le trouve trop trop bien et alors ça colle très bien et est-ce qu'on va pouvoir voir pour l'autocollant voilà voyez et du coup bah tout le dp en fait c'est comme des mini autocollant sauf que là c'est un très grand et vous avez la moitié de la chartlist qui est en haut là et la moitié de la chartlist qui est en bas et donc on a 20 couleurs au niveau de l'impression franchement c'est nickel il y en a quelques-uns qui ont des petits cercles autour mais franchement ils sont tellement petits avec beaucoup d'espace au centre donc je pense pas que ça va poser un problème donc très très contente pour ce petit projet hop là on va le mettre là le prix de ce projet est affiché à l'écran parce que comme je vous ai dit je l'ai pas avec moi ensuite deuxième petit projet qui est là on va voir ça en son jeu est ce que c'était un marque page ouais c'est un marque page exactement toujours le même petit tout le kit mais avec des petits sachets zip supplémentaires ensuite on a les diamants il y en a pas beaucoup en parce que évidemment il n'y a pas grand grand chose à placer ouais on a que des strass dans ce projet vraiment il y en a 12 différents et on a de très très beaux strass je regarde juste les sachets parce qu'en fait quand il y a des strass voilà mais là les sachets ils ont l'air très très propre franchement je vois aucune poussière dedans donc ça c'est vraiment cool et donc on a notre petit marque page vu qu'en fait le but c'est de glisser votre page ici à l'intérieur alors évidemment ne prenez pas note c'est un cahier scolaire mais bon bref ça fera l'affaire donc vous venez en fait simplement glisser comme ceci et du coup là c'est vraiment une simple feuille donc ça va pas abîmer ce qu'il à l'intérieur et tout ce qui est là est à diamanté donc franchement alors il ya de la colle comment là cela on en a fait jusqu'au bout ok la feuille a été cousue dans le truc on va bien bien galérer pour l'ouvrir voilà j'espère on a de la colle partout 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 donc franchement plutôt à mettre un spray après pour pas que ça prenne la poussière par contre ouais c'est très très bien imprimé et ça colle très bien donc voilà un tout petit projet mais qui a l'air vraiment chouette donc hop et ensuite on a le prix de celui ci à l'écran maintenant et ensuite on a un projet qui vient dans un carton je crois que c'est une couronne de porte si je me trompe pas on sait pas j'ai déjà la ficelle qui est là donc c'est ça alors les petits gligli pour accrocher on a un autre tout le kit et le carton est vide donc dans notre tout le kit on a le même petit qu'avant la petite barquette le pain de cire le stylet on a des oh la 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 taille du strass quoi ah ouais ah ouais 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 là c'est que du strass que du strass que du strass que du strass et voyez pas comme ça j'adore 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 c'est pas ce que je vais dire ça en fait derrière c'est blanc comme ça du coup c'est pas en semi transparence ça donne tout un autre effet en fait ah c'est trop bien donc là on a les deux petits trous pour mettre ces petits machins là et après on accroche simplement la chaîne aussi avec et du coup on peut le suspendre à la porte j'en avais fait un l'année dernière mais justement c'était en semi transparence puis j'en avais un au carton c'est encore pire mais là franchement c'est du plexi c'est solide dans le truc il est pas du tout arrivé abîmé je suis ultra contente et on a de la colle que là où on va poser les diamants là par exemple j'ai pas du tout de colle je suis désolée pour le reflet essayer de voir là ici par exemple vous avez absolument aucune colle vous avez que la colle que là où vous allez poser vos diamants et on a des ultra gros strass un peu partout ah ça va être trop beau oui 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 alors là on va attendre un petit peu parce que voilà je voulais faire ça dans le cadre de l'événement de laitie ah ça colle très très bien sur le thème de noël et du coup ah ouais il est trop beau franchement j'adore je je vous mets le prix à l'écran maintenant ici et je le trouve beaucoup trop beau ah ouais les deux énormes qui vont aller ah ils sont trop beaux oh là là en des belles couleurs de noël quoi on a du transparent enfin du blanc transparent du doré du rouge beaucoup 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 de rouge encore un doré et du vert j'adore ouais très 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 cool ce projet vous allez le voir durant le mois de novembre je pense et franchement je suis madame la reine de pas réussir à replier les trucs dans les sachets je suis très 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 contente c'est de très très jolies réceptions je sur kiffe complètement la couronne là c'est un gros gros kiff vraiment je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie en fait je m'attendais à un truc un petit peu moins solide ou alors peut-être avec du carton derrière ou que sais-je et c'est la vraie jolie surprise ouais ah je kiffe à mort voilà voilà quelques fois c'est des gros kiff alors évidemment si je si je prends des produits pour vous les montrer c'est que je les aime tous mais là je m'attendais pas à une telle qualité en fait du coup on va faire on va faire quoi tiens on va faire le petit marque page et du coup bah je vous remontre ce petit marque page de fait dans un petit bout de vidéo maintenant et ensuite on reprend cette vidéo là évidemment le marque page vous aurez compris je vous tourne ça un moment ensuite j'incrusterai le truc fini et du coup voilà alors ce sera une très très courte vidéo vu que voilà au niveau des diamants il me reste largement de tout je vais peut-être enlever voilà ça sera plus facile donc là j'en ai vraiment de tout même le plus grand j'en ai encore un cela j'en ai encore beaucoup cela aussi donc vraiment vraiment aucun problème pour les diamants et le petit marque page et bien il est comme ça donc on en a vraiment jusqu'au bord là là on en a juste un et comme je vous ai dit avant je vais juste essayer de de mettre du spray dessus pour pas qu'il y ait de risque parce que là par exemple bah ça colle voilà là ça colle donc comme il ya de la colle vraiment partout et pas juste là où il faut poser les diamants il vaut mieux donner un petit coup de spray mais franchement le résultat hop là il est vraiment top top et les couleurs sont juste trop belle donc voilà pour ce petit produit comme ça vous aurez au moins pu voir ce marque page qui est là pas terminé alors que vous venez de le voir déjà complété voilà ce sera tout pour cette vidéo ça ce sera sûrement au mois de novembre et celui ci je ne sais pas encore je verrai au niveau de la taille je voulais pas dit c'est vrai du coup ceux qui se posent toujours les questions sur les petites tailles des articles le marque page en soi il fait hop là il fait du 9,4 sur du 9,4 la couronne qui est là elle fait environ 25 cm sur 20 soit 25 26 cm et le dp qui est ici il fait alors combien tu fais toi tu fais presque 30 c'est ça si je te mets à plat est ce que tu ferais presque 30 ouais on est 28,9 à peu près et là on est sur du 29 donc ouais presque 30 pour celui ci 25 26 pour celui ci et 9,4 je crois pour celui là donc voilà pour tous ces petits projets j'espère que cette vidéo vous a plu je remercie encore pencil way de me les avoir envoyé tout ça parce que au final bah c'est des très beaux projets à faire et ça fait toujours plaisir de pouvoir vous montrer des nouvelles choses voilà en attendant la vidéo suivante je vous souhaite de très très belles sessions de dp je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas le petit chocolat m m m m m m Sous-titrage ST' 501